Le Saint-Esprit, il a posé les mains sur Paul, et Paul fit remplir le Saint-Esprit. Paul dit à cause de ça, puis il parle à remplir tout le monde. À Samarie, ils ont posé les mains, ils ont dit, soyez remplis maintenant, recevez. Les gens, vous pensez, c'est un an de 19. Le Saint-Esprit, on le reçoit comment ? Pierre dit, dans l'acte 2.37, écoute, toi qui n'as pas été baptisé, le Saint-Esprit encore, qui soupire après ça, et les évangélistes, écoutez bien. Vous voulez prier pour que les gens ressortent le Saint-Esprit. N'allez pas dire ce que Dieu, la Bible n'a pas dit. On ne demande pas le Saint-Esprit actuellement. Le Saint-Esprit est diadome, écoute ce qu'on dit. Après avoir entendu le discours de Pierre, les gens qui étaient à la Pentecôte, là, virent le cœur vivement touché. Et ils diraient à Pierre et aux autres hommes, frères, que ferons-nous ? Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ce que tu dis là, c'est bien. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Voici la première fois, un mot va sortir. Après ce mot-là, vous allez le voir. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le mot qui sort là, et vous demanderez le don du Saint-Esprit. Et vous, on ne demande pas. Qu'est-ce qu'il est répandu ? On reçoit. On va dire à quelqu'un, on demande. Dieu ne donne plus. Il y a des données. Vous écoutez, ça devient facile. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la suite ? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur et notre Dieu les appellera. Il a mis le monde entier, y compris toi. Après la mort de Jésus, tu regardes, versets 32, 33 et 36. Alors, 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ça, c'est le 32, 33. Il a été élevé par la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit est répandu. On n'a pas venu de demander. Il a déjà répandu. On le reçoit. Quand tu pries pour quelqu'un, il dit, hé bon, assois-toi. Tu sais que Jésus est mort pour toi ? Oui, il est mort pour toi. Il a pris tes péchés. C'est ce qu'on appelle le accompli à la croix. Première chose, il est mort comme l'agneau de Dieu. Il est mort à la croix. Il a pris tes péchés. Tu crois ça ? Oui. Deuxièmement, par son sang, il t'a racheté. Ce qu'on appelle la rédemption. Tu crois ça ? Oui. Il t'a purifié par son sang. Tu crois ça ? Oui. Oui. Veux-tu maintenant le recevoir comme ton sauveur personnel ? Pas comme Seigneur d'abord. Vous faites l'erreur de dire que Seigneur, non, 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 non. S'il n'est pas agneau d'abord, si tu n'as pas sauvé peut être Seigneur. Vous pensez que le mot Seigneur est plus important que le mot Sauveur ? Sauveur d'abord. Veux-tu qu'il te sauve, il te sauve, oui, comme ton sauveur personnel ? Oui. Et s'il fait ça, il t'est réconcilé avec le Père. Oui. Ça, c'est la première partie. Et tu le fais confesser et il dit, oui, Seigneur Jésus, je te reconnais, je reconnais ce que tu as fait pour moi pour la croix du calvaire. Tu as pris tous mes péchés, mes péchés sont pardonnés, tu as fait la rémission des péchés et maintenant, je t'accueille, je te reçois comme sauveur personnel de ma vie, comme l'agneau de Dieu, qui a ôté mes péchés. Ce n'est pas fini ? Ça, c'est le 32-33, je crois. Alors, il l'a ressuscité et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Maintenant, c'est Seigneur. Et Christ. Quoi ? Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Premièrement, sauveur. Il est encore mort. Il n'est pas vivant. Deuxièmement, il est ressuscité. Il est monté au ciel à aller montrer au Père si son sang est valable. C'est pourquoi il a disparu quelques temps. Il est parti montrer ça. Le Père a accepté que ce qu'il a fait à la croix du calvaire, c'est bon. C'est en ce moment qu'il est revenu. Jésus a monté et il est revenu. C'est ça que Pierre en train de dire. Quand il est revenu, pour faire quoi ? Il est revenu pour que sa Seigneurie et son Christ là. C'est-à-dire que Seigneur et Christ, ça veut dire moins. Désormais, quand tu le reçois, il a reçu comme sauveur. Maintenant, tu le dis, il n'a qu'un, on ne le reçoit pas deux fois, c'est une seule fois. Cette fois-ci, tu dis, soit le Seigneur et le Christ de ma vie, il règne en la première place en tant que Seigneur et en tant que le Messie ouin. Vous pouvez dire, sachez-le, l'Evra accompli. Il m'a réconcilié, il m'a lavé, il m'a purifié, mes péchés sont pardonnés, mais je suis toujours mort. La croix ne donne pas la vie. Il est la mort au vieil homme. Le Mains 6-6. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. La croix ne donne pas la vie. Il n'y a pas de vie à la croix. C'est la mort. Christ est mort. Il est dans le tombeau. Il est mort. Le troisième jour, le Saint-Esprit vient. Ça, c'est l'œuvre achevé. Il a accompli l'Ancien Testament. Pourquoi on dit accompli ? Il a accompli l'Ancien Testament. Il a accompli Isaiah 53. Il a accompli toutes ces choses-là. Il est resté mort. Maintenant, par la résurrection, il va commencer une nouvelle race d'hommes. Christ ne commence pas. Il n'est pas le deuxième homme. Christ est le dernier homme. Il faut évangiler, il faut entendre. Je vous entends, tout le monde dit deuxième homme. Il n'est pas le deuxième homme. Le deuxième homme, c'est sa femme. Et ensuite, le troisième homme, c'est Caïn. il est le dernier homme. Il a rassemblé tous les adams, le dernier adams de Moïse. Il a rassemblé tous les adams. Il a crucifié à la croix. Tous les adams sont morts. Ce qu'on appelle le vieil homme. Tous sont morts. Tout. Maintenant, quand il est parti montrer au Père tout ce qu'il a fait, le Père a dit oui. Maintenant, le Père lui a donné la puissance de la résurrection. Et c'est ça qu'il a communiqué qu'on appelle l'œuvre achevée. Il l'a dit dans Jean 17, il va achever. C'est-à-dire, ça va finir. L'Ancien Testament est accompli le Nouveau Testament avec la résurrection. Cette résurrection-là donne quoi ? Une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la nouvelle création. Ce qui n'a rien à voir avec Adam. Tu n'es pas de la race d'Adam. Non ! Si tu es de la race d'Adam, tu es toujours pêcheur. Tu es toujours pêcheur. C'est pourquoi tu n'avances pas. Tu es de la race, tu es de la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas faire le faux, humble en disant nous les pauvres pêcheurs. Si tu es un pauvre pêcheur, tu n'as pas le droit au Saint-Esprit, tu n'as pas le droit à un héritage, tu es encore jeté dans le feu. On ne peut pas jouer avec ça. Dieu ne donne pas à un pêcheur sa gloire. Parce qu'on te dit dans Colossiens 1, verset 9, verset 9 et ensuite verset 12, on te dit quoi ? Verset 13, qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fil de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Plusieurs d'entre vous ne comprennent pas quand il n'y a pas de l'œuvre accomplie, de l'œuvre achevée. L'œuvre achevée commence avec la résurrection. L'œuvre accomplie, la mort. Mais il n'y a pas de vie. En ce moment-là, puisque tu es né de nouveau, tu as une vie nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Découvre avec étonnement au moment où la puissance de la résurrection est venue sur toi, tu es devenu une nouvelle création. Découvre quoi ? Que tu deviens le temple de Dieu. Je suis quoi ? Le temple de Dieu. Dieu est venu habiter à moi. Ce n'est pas fini. Il est venu habiter à moi pour faire quoi ? Galate devint. Ce n'est plus moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Ah bon ? Oui ! Il a dégagé l'ancien homme. Il a dégagé l'ancien adab avec ses limites, avec ses péchés. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Il l'a dégagé. Il l'a renvoyé. Il est venu lui-même en tant que Seigneur et Christ. Le Saint-Esprit qui amène Jésus comme Seigneur. C'est ça qu'on dit dans la deuxième partie. Il vient, il s'installe en toi. Il est en toi. Il demeure en toi. Et pour faire quoi ? Pour maintenant, pour que ce que tu ne peux pas faire là, il va le faire. Il dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis. La seule chose que tu dois faire, c'est être en relation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit. Notre problème maintenant, on ne veut pas te conduire. On veut faire ce qu'on veut. Voilà la question. Notre problème, c'est ça. On ne veut pas. On dit, il est venu pour te conduire. Pourquoi il conduit Jésus ? Jésus disait, je fais ce qu'il fait. Paul dit, moi aussi, je fais ce qu'il fait. Mais nous, on dit, non, non, Saint-Esprit, reste à moi, reste là. Moi, je vais faire des choses. tu me suis. Il ne le fera jamais pour toi, ni pour moi. Voici ton problème. Tu es rebelle. Je ne veux pas accepter qu'elle te conduise. Tu vois ce que je te dis là ce soir ? Regarde dans la Bible. Moi, les Paul là, ils veulent aller ici, Saint-Esprit dit non. Il veut aller là, Saint-Esprit dit non. Pourtant, c'était un grand apôtre. S'il s'est soumis, il est parti dormir. Moi, il dort là. Saint-Esprit vient maintenant et dit, bon, comme tu es humble là, tu n'as pas fait ta volonté, on va en Macédoine. Et c'est par là où il y a toute l'Europe. On les a frappés et Dieu les a délivrés. C'est par quoi ? Il dit qu'ils prient en langue. Ils prient en langue. Ils prient en langue. Les secrets sont dans la prière en langue. Tu comprends ? L'imposition des mains. Ils ont imposé les mains. On peut ne pas imposer les mains. On dit de recevoir ce qui a été répandu. Reçois. On n'a pas dit de demander. Demander, là, ça reste dans les quatre évangiles. On dit, demandez, vous recevrez. Demandez, tant, tant, tant. Celui qui demande le Saint-Esprit va le recevoir. Tout ça, Jésus n'était pas mort. On t'a dit que Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus est glorifié. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit avec même une leçon. Non. J'avais fait un soif de connaître la réalité de Dieu. Je me suis mis à genoux après d'avoir mangé dans ma chambre d'étudiant. Je me suis mis à genoux. À 21 ans, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et qu'est-ce qui se passe ? Brusquement, je me suis endormi. Donc, je me suis endormi. Je me suis réveillé avec la puissance. Je suis tenté de parler en langue. Le pasteur était étonné. Dis-toi un nouveau. Il y a des gens qui chèrent le parler en langue depuis 15 ans. Il dit, on n'a pas besoin de chercher quelque chose que Dieu vous a donné. Prends ! Prends ! Prends, mon ami. Donc, c'est pourquoi ce soir-là, si tu n'es pas encore bâti cet esprit, je vais t'amener à ça rapidement. Il a dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On n'a pas dit que le Saint-Esprit s'est mis à parler en langue. Je résume ça. Non. Maintenant, écoute-moi très bien. Les gens sont montés dans la salle de prière. Comme ici, ce soir. Dans une salle de prière. Ils ont parlé. Peut-être les pieds-là ont dû faire des messages. Mais personne ne connaissait le Saint-Esprit. Tout le monde était ignorant. Jésus ne leur a pas dit il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Ils étaient assis. Ils attendaient la puissance d'en haut. Comment ça va venir ? Ils ne savent pas. Ils étaient assis. À un moment donné, le ciel s'est ouvert. Ils étaient d'accord. Au moins, ils étaient d'accord entre eux. que maintenant là, c'est bon. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Comme des langues. Des langues. Ils ont été remplis. Et la Bible dit ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et eux maintenant se mirent à parler en d'autres langues. non, ils se mirent à parler en d'autres langues. Selon que le Saint-Esprit qui était venu en eux là leur a donné. Alors, ici là, on peut ne pas comprendre. Allons à Saint-Marie. Ici là, c'est le commencement. On va dire, c'est compliqué. Allons à Saint-Marie. Philippe a prêché. Regardez notre exemple maintenant. Comme les évangélistes font. Philippe, l'évangéliste a prêché. Il a annoncé Jésus. Écoutez maintenant, il a annoncé l'œuvre accomplie du Christ. Et comme celui qui a pris les péchés. Il a annoncé ça. Il est mort à la croix de calvaire. Les gens ont cru et il leur a dit tout ce que ça donne. Il a dit que les gens ont cru et que la joie est venue dans la ville. Mais Philippe savait que ce que lui a reçu dans l'acte 6 là, la plénitude du Saint-Esprit là, n'était pas chez ses nouveaux convertis. Philippe pensait que lui l'ait trop petit pour prier pour les gens de Saint-Marie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé un message à Jérusalem. Invitant Pierre et Jean à venir et son apôtre. Voilà l'erreur. Il ne pense pas que lui un simple diacre peut imposer les mains sur les gens. Il n'a jamais vu ça. Il avait raison. Pierre et Jean viennent. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils n'ont pas pratiqué ça. Mais il est dit quand ils sont venus Pierre et Jean ont vérifié qu'effectivement les Samaritains avaient reçu Jésus comme sauveur et seigneur. Et que maintenant ils leur ont dit si vous l'avez reçu comme sauveur et seigneur il vous reste la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont dit c'est quoi ? Attendez. Ils ont dit c'est moi qui ai prêché Pierre j'ai prêché que le Saint-Esprit est descendu. Je l'ai vu descendre le jour de la Pentecôte. Je l'ai vu qu'il a été répandu. Donc il est sur la terre il n'est pas ailleurs. Et c'est le Saint-Esprit-là qui vous a fait naître de nouveau. Sans lui vous ne pouvez pas être chrétien. Donc il est en vous. Les gens ont dit ah bon ? Il est en nous. Il dit oui. Attendez. Maintenant vous devez être remplis du Saint-Esprit si vous voulez gagner les gens. Jésus nous a dit vous recevrez une puissance et nous on a expérimenté ça. Vous n'avez pas entendu ? Quand j'ai pris le paralytique là vous avez entendu ? Il dit oui on a entendu ça. Il s'est élevé non ? Il dit oui. Quand je suis dans tel endroit il y avait quelqu'un qui était mort non ? Il s'est élevé il dit oui. C'est ça la puissance. Comment on fait ? Il dit vous n'allez pas demander. Le Saint-Esprit répandu il est en vous. Il dit Jean viens. J'en peux les gens un à un. J'en ai posé les mains. Reçois. pas rempli. Reçois. Pas rempli. Ils ont vu quoi ? Les gens là ont dit reçois. Le Saint-Esprit en toi. Il dit maintenant il a ah oui il a son langage. Il est en train de parler à travers toi. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle. Ah bon ? Il est en moi. C'est-à-dire qu'il dit ah bon. Non, 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 non. C'est des paroles. Claire. Ils ont dit qu'on s'en parlait. Dites à un truc de sorcellerie. Venez aux assoirs maintenant. Mamou, pose les mains sur lui là. Oumano, pose les mains ici. Amène, pose les mains ici. Pose les mains. Va prier. Pas pour demander. Ils ont déjà le Saint-Esprit pour qu'il soit rempli. Je m'arrête là. Je dis maintenant. Moi, j'invoque le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Ce sont tes enfants. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Leur cœur est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, que le Saint-Esprit leur donne de s'exprimer dans son langage. C'est ça qui reste. La première fois là, personne ne sait comment ça vient. C'est pour moi qu'ils sont assis. Ils attendaient. Mais après ça là, tu vois bien, Ananias même a posé les mains sur Paul. Il a demandé au Saint-Esprit. Non. Il n'est pas dit de Paul mon frère. Regardez, c'est ça. Un simple chrétien. Il n'est pas dit à Paul, mon frère. Dieu m'a dit d'envoyer, il m'a envoyé pour que tu reçois le Saint-Esprit et que tu sois. Il a posé les mains sur Paul. Et Paul fit rempli le Saint-Esprit. Paul dit à cause de ça. Il parle à l'ample de tout le monde. À Samarie, ils ont posé les mains. Ils ont des souhaits remplis maintenant. Recevez. Les gens ont commencé à l'ample du 19. Mais Paul dit, Ananias a posé les mains sur moi. J'ai été rempli. Il dit aux Samaritains, les douze Éphésiens, il dit, mais venez. Il a posé les mains sur les douze. Ils ont été remplis sur le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Tout de suite. Ils n'ont pas attendu. Mais aujourd'hui, les intellectuels, quand tu poses les mains dessus, la tête la tourne en rond. Vous pouvez l'analyser. Ça ne vient pas d'ici. Ça vient de là. Les fleuves d'eau vivent, coulent. Pas de leur tête, de leur sein. C'est si simple. En deux minutes, une minute, tu peux simplement recevoir ça. Il n'est pas besoin de bouger. Non. Il est passé, Gilbert. Il est venu. Il a lui, il veut dire, vraiment, il dit, bon, j'ai garé ma voiture dans le garage. Je suis sorti. Mets-toi à genoux. Je pose la main dessus. Je vais commencer à parler en langue. La première, vous avez dit qu'il est apôtre. Dans mon garage, je pose ma main dessus. J'étais rempli de le Saint-Esprit. Vous voulez analyser ? Non, non. Est-ce que pour moi, là, c'est vrai ? Si, ce n'est pas vrai. OK. Si, toi, ce n'est pas vrai. Tant pis pour toi. Tu doutes de toi-même. On n'a pas besoin de poser les mains tout le temps. Il y a des entourages qui ne reposent pas les mains et les gens sont nombreux. Tu comprends ?